J'ai jamais oublié que c'est 33 % l'augmentation qu'on a eue à l'époque. Moi, ça m'a coûté 1 200 $. 10 ans plus tard, des citoyens de l'ancienne Lorette reviennent à la charge avec un pourvoi en contrôle judiciaire. Les gens veulent leur chèque, ils ne comprennent toujours pas. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Surtaxés de 2008 à 2015, ils souhaitent être remboursés, tel que leur avait promis le défunt maire Émile Lauranger. La balance, elle va retourner dans vos poches sous forme d'un chèque en proportion du nombre d'années que vous avez payées cette surfacturation-là. En 2021, la Cour d'appel a ordonné à l'agglomération de Québec de verser l'argent perçu en trop à la ville de l'ancienne Lorette. Cette dernière a reçu des dizaines de millions de dollars que réclament des citoyens. Quand il y a eu jugement dans le procès, il disait que la Ville de Québec ne faisait pas ça de bonne foi, ne respectait pas les lois. En ne respectant pas les lois, une surfacturation, par définition, c'est illégal. Donc quelque chose d'illégal, on doit indemniser les victimes, donc les citoyens du passé qui ont payé cette surfacturation-là. Mais la loi sur les cités et villes ne prévoit aucun mécanisme de remboursement à ses citoyens, explique cet avocat. On le voit souvent, à la fin de l'année, la Ville a un surplus. Et ce surplus-là, normalement, elle va l'affecter soit à son programme tribunal d'immobilisation, soit à un remboursement anticipé d'emprunt, soit à un autre tel programme. Mais jamais, au terme d'une opération normale, lorsqu'il y a surplus, on voit que la Ville décide de retourner les sous aux contribuables payeurs, ce qui serait d'ailleurs fort complexe. Des citoyens rencontrés ont hâte de connaître la décision qui sera rendue par le juge. C'est sûr que je vais suivre les résultats. Je donnerai pas mon opinion, je vais me faire tirer des roches. Mais en fait, moi, je suis comme... À un moment donné, on en revient, là, que les taxes reviennent à la Ville, puis que les enfants, puis les générations futures en profitent, là. La maison a été vendue avant tous ces événements-là. Alors, je suis tout clair avec eux autres, par exemple, qu'ils soient remboursés. Je vais le suivre, oui. J'aurais peut-être pas participé, puis je vais le suivre de loin. Je n'ai pas fait de contestation, mais là, je vais voir... Je vais y penser. La Ville de l'Ancienne-Lorette n'a pas souhaité commenter le dossier par respect du processus judiciaire. Ici Magalie Masson, Radio-Canada, à l'Ancienne-Lorette.